Et ce matin, Philippe, nous recevions le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault. Il est vraiment, il est vraiment phénomène ! Voilà, c'est la vanne, car elle s'appelle Marc Fénault. Oui, Fénault. Fénault, on l'avait pas ? Alors, c'est nul, mais j'ai une excuse, il y a le changement d'heure, c'est le retour des apéros en terrasse, bref, vous ne pouvez plus trop compter sur moi. Et puis, surtout, je vous prépare à l'arrivée de Vizorec qui va me remplacer pendant mes vacances. Ben non, Fénault, phénoménal ! Nous, ce sera sa meilleure. Il a voulu me la racheter 200 baliers reçois, j'ai dit non. Alors, enfin, nous, on est très, pour revenir au sujet dont on cause, on est très monde agricole. Une fois par an, quand on va au salon de l'agriculteur, on est imprégné par ce monde agricole. D'ailleurs, on y était il y a un mois et ça fait seulement deux jours que le brushing d'Amandine et son pulcachemire ne sont plus la chèvre bouillée et on revit dans le studio. On reste dans une certaine forme d'agriculture, puisque vous vouliez nous parler du cannabis récréatif qui est désormais légalisé en Allemagne. Désormais, les Allemands auront une bonne excuse pour se balader en sandales-chaussettes, pantacours et bananes. On dira, c'est moche, mais ils sont sûrement défoncés. Alors, le pays de la bière devient maintenant le pays du cannabis. Est-ce que les Allemands ne seraient pas des énormes branleurs, finalement ? On a envie de dire que c'est une bonne mesure, mais qui arrive un peu tard, parce qu'elle serait arrivée il y a 100 ans si le cannabis avait été légalisé. dans les années 30. On n'aurait pas eu les nazis. Mais oui, le petit moustachu, il aurait eu beau dire... Alors, les gars en face auraient dit... Allez, Holf ! On va pas envahir la Pologne tout de suite. Il y a un pétard et on y va. Bon, et puis alors à Paris, une femme a accouché dans le métro. Dites donc ! Alors, pour couper le... Conseil médical, pour couper le cordon, ça a été très simple. Ils ont tendu le cordon, ils ont attendu que les pentes automatiques se referment. Ça se fait très facilement. C'est pas... Alors, je vous accorde, c'est pas hyper hygiénique. Le bébé est né comme tous les bébés. Il avait un peu de salle avec un mélange de placenta et de caca. Et pourtant, c'était pas le passager le plus sale du métro. On imagine très bien la scène de l'accouchement. Ça a dû se passer comme dans les films. S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Y a-t-il un médecin de la rame ? Y a-t-il Jimmy Mohamed ? Non ! Il ne se déplace qu'en Bentley ! Ah, d'accord, rempli ! Bon, il y a un gars qui a fait... Moi, moi, je suis frotteur ! Donc, j'ai quelques notions d'anatomie ! Bon, ben, d'accord, on prend ! Alors, si ça se trouve, le papa, c'était un frotteur un peu câlin d'y a-t-il à l'heure ? C'est beau, l'amour ! Là, ça s'appelle un violeur ! À demain ! Bonne nuit !